bonjour messieurs bonjour je suis james donc je suis je fais partie de l'usine et j'aurais voulu savoir déjà qui a posé des poêles si vous avez déjà posé ou jamais votre forme de pause vous fait que des ventouses des sorties façade ou de la création on fait quoi pour un sens que vous en tous vous êtes amené à faire de la reprise ou pas du tout et la reprise que j'avais reprise dans un conduit normal oui d'accord et où où j'ai fait tu bas je vous connaissez moi j'ai fait un an et demi il y a 4 ans j'ai eu un accident moi j'ai eu un accident moi j'ai eu un accident et vous on est ensemble vous êtes ensemble donc c'est parfait donc on va déjà parler de la ventouse première chose super important au niveau de la ventouse bien respecter essayer de respecter les normes même si souvent quand on va en dépannage on s'aperçoit que les poils sont pas du tout dans les normes donc au maximum mais c'est vrai que c'était énorme qui connaît les normes au niveau des ouvertures et tout ça est important ça je me doute j'en ai déjà posé sachez qu'à la moindre ouverture c'est deux mètres normalement d'accord et deux mètres du sol extérieur non le la sortie ventouse j'ai mis un mètre cinquante par rapport à la vue 1,5 m après tu fais un coup de deux mètres du mur de du sol extérieur deux mètres du sol oui d'accord il faut toujours faire attention à ça c'est pour pas que les passants que tu sois trois mètres ici et que de l'autre côté tu sois à 80 cm ça c'est interdit d'accord il faut que tu sois deux mètres du sol extérieur ok et quand on a de l'herbe en face juste devant où il n'y a pas de passage quand j'ai pas de passage mais j'ai pas de deux mètres de hauteur souple à partir où tu as pas deux mètres c'est ça qui est embêtant en fait ce qu'il ya c'est qu'il n'y a pas de passage si tu peux avoir un passage mais faut que tu aies une bande pour savoir que dans les tout ce qui est ville avec des maisons de vie ce qu'on appelle maison de ville qui donne comme ici et mettons sur paris où tu sors tu n'as pas le droit de sortir sur le trottoir sur la rue mais quand j'ai un morceau d'herbe d'herbe tu as le droit parce que ça appartient aux propriétaires ça c'est d'autoriser mais j'ai pas besoin d'être à deux mètres sur ce morceau là c'est toujours pareil obligatoire du sol deux mètres c'est obligatoire c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire et bien sûr si tu es un mètre quatre à vingt voilà ils vont pas être embêtés le poil marchera un peu près correctement mais il faut savoir que sur une ventouse la norme c'est deux mètres ok deux mètres de large et deux mètres de haut tout en sachant où c'est vicieux c'est d'ailleurs que si jamais tu es sur ce mur là d'accord il va pas le droit de respecter les deux mètres de c'est à dire que si cette bâle vitrée elle est collée à ce mur là tu peux sortir avant tout ici d'accord du moment que la partie vitrée la partie ouverture n'est pas sur le même mur tu n'es pas obligé de respecter les deux mètres d'accord quand j'ai un pignon c'est top voilà magnifique vous n'avez pas le droit de sortir chez le voisin non plus sinon il faut 3 mètres de distance parce qu'il y a une fenêtre ou sinon s'il y a deux fenêtres j'ai 6 mètres c'est pire que ça c'est 4 mètres de limite séparative c'est à dire que tu es le droit de poser une ventouse à moins de 4 mètres de limite séparative je suis allé la semaine dernière à dépannage ils m'ont sorti des ventouses chez le voisin dans le jardin du voisin donc le voisin dit rien tout va bien le jour où il couine c'est vous avez l'air démonter le voile même si en face il n'y a pas de fenêtre même si en face il n'y a pas de fenêtre c'est 4 mètres de limite séparative c'est interdit ou avec l'accord du voisin tu as le droit à tout avec la part du voisin donc le voisin s'entend bien d'accord le jour où il s'entend plus avec ton voisin comme se dire on démonter le poids ça nous a maintenant maintenant bien sûr tu le poses est à 3 mètres ou 2 mètres 50 le voisin peu en général disent rien mais sache que là ils ont posé les ventouses la semaine dernière je l'ai vu en voyagant dans le jardin du voisin parce que la maison était brise moyenne limite séparative la bus sortait chez le voisin il y en a certains il y en a les conduits mais comme ça coûte beaucoup moins d'argent posé en 12 et que c'est beaucoup plus rapide le problème est là c'est pas le fait de pas le faire il y avait une solution il y avait une solution il y a souvent des solutions c'est le problème c'est quand il y en a plus du tout c'est à dire que quand on met le poil ici mais qu'on peut le déplacer là-bas parce que là-bas il se fait un peu plus de travail on le met pas là-bas le problème est toujours là il faut voir la limite de la légalité parce que c'est pas pour moi c'est juste pour vous parce que sachez que le jour où vous avez un souci avec le voisin vous êtes tranquille vous venez de monter et c'est de votre faute à 100% c'est à dire que tous les travaux qu'il y aura amenant au démontage du poil ce sera exclusivement à votre charge il faut bien réfléchir pour vous poser une fois tout ça mais c'est pas assujetti à la garantie demain s'il y a un problème au niveau du poil ou quoi on va pas nous dire vous êtes connecté chez le voisin il faut savoir que nous en tant que constructeur des fonds des places pour voir parce que les soucis pour une raison c'est moi souvent qui me déplace si jamais ça vous arrive ça pourra vous arriver de me voir moi on ira sur vos installations sachez que si elle n'est pas aux normes on n'a pas le droit de coucher au poil voilà ta réponse on le fait on va pas aller dire moi j'ai vu la semaine dernière des choses on dit pas aux clients que c'est pas aux normes ça sinon là c'est la révolution il est venu tout partout vous avez des montées 80% d'installation dans les conscients à tout ça sachez que normalement d'ici cinq ans les ventes où ça existera plus ils vont les intervient ils se battent à caliper pour ça surtout pour jouer à qui se battent pour ça il s'est beaucoup moins financièrement c'est beaucoup moins d'argent et surtout et ça leur apporte beaucoup moins d'argent de l'espérance qui vendent plus de conduits effectivement tous les plus chers c'est le plus cher et dans tout ce qui est conduit c'est le plus cher donc eux ils sont amenés à vouloir absolument développer ce genre de choses quoi donc mais bon essayez au minimum de respecter un maximum les normes parce qu'au moins vous aurez beaucoup moins d'ennuis ok évitez quand vous avez la chance de le savoir les mettre en plein vent les ventouses c'est à dire que vous avez des vents dominants qui viennent taper dans la ventouse c'est des sources à ennuis là ça c'est des sources de SAV c'est des sources à ennuis total ok c'est super important de savoir ça éviter de les mettre plein vent plein vent c'est pas grave vent de travers c'est pas grave mais si vous avez des vents dominants qui viennent taper dedans vous êtes mal on arrivera toujours à faire fonctionner le point on y arrivera toujours problème de combustion souvent c'est les problèmes d'erreur dû à la ventouse vous avez ouais ça dépend des poils c'est là que sur un micro nova c'est horaire 0.5 ou 0.4 et sur ceux là c'est horaire 0.6 ça dépend du display ça vous verrez on a les deux différents donc vous aurez les deux et il suffit simplement d'augmenter un peu l'air à éviter que quand le vent vient taper dedans dedans vous avez un pressostat c'est ce qui vous fait le contrôle de la pression et à partir du moment où l'air vient taper dedans le pressostat relâche et dès qu'il relâche il se met en sécurité comment sur cette machine c'est le vent ouais ouais c'est ça on y reviendra après toi tu avances trop vite donc il faut savoir que à partir du moment où lui se lâche le pressostat automatiquement il se met en sécurité il se met en c'est une sécurité c'est pour éviter que la fumée rende dedans mais ça c'est compensable par des paramètres comme je viens de dire donc l'un dans d'autres on arrive à s'en sortir mais si vous pouvez un conseil que j'ai à vous donner si vous l'avez d'avoir les clients qui vous appellent sans arrêt à cause de ça éviter les ventes dominions voilà ça malheureusement des fois on ne peut pas savoir des fois avec le client il le sait mais ça on ne peut pas savoir et la sortie mentouze avec combien minimum ? 40 40 minimum en sortie l'extérieur c'est minimum 40 cm ok sur ces sorties mentouze là sur ces fites là d'inac après vous allez faire les points des autres mais après vous allez en différentes ici l'avantage sur ces fites là c'est qu'ici c'est réglable c'est à dire qu'à partir du mur ici il faut au minimum que là ce soit 40 cm comme vous pouvez voir ici je ne sais pas si vous allez le voir sinon on verra après quand vous serez vous ici vous avez l'entrée d'air qui est ici d'accord pensez toujours c'est juste des retours d'escalier en ce cas j'y suis allé la semaine dernière pour ça pensez toujours que même si il est à 40 cm qu'il est rentré comme ça pensez à le sortir sinon vous allez bouger l'air l'air circulera mieux vous n'aurez pas d'air il n'y aura pas d'air d'entrée d'air à partir du moment où vous poussez l'air il n'y aura plus d'entrée d'air et surtout même si là c'est à 40 cm pensez à le sortir au moins sur la sortie d'air 10-15 cm ici vous avez la sortie d'y fumer ici vous avez l'entrée d'air pour le point là vous avez un colis qui vous met bien sinon il y a un mec qui met un coup ici c'est ça il est fermé ok pensez bien à ça l'air c'est super important les poils sont étanches oui il faut le mettre en train c'est mon qui il y a une c'est réunir